Je comprends pas pourquoi ça t'énerve, j'ai vu des commentaires Ah ouais t'as bien profité et maintenant tu te barres Arrête de t'énerver frère Si jamais tu veux rester tu restes Ok y'a aucun problème Et moi je fais ce que je veux aussi Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner Tu connais la chanson, à t'abonner, à cliquer sur la cloche Ici c'est Jonathan Achi, l'idée de cette chaîne C'est pour te permettre d'être libre géographiquement De pouvoir vivre où tu veux, quand tu veux D'être déterminé, à un moment donné les gars Si tu fais rien, il va rien se passer J'ai créé mon premier business en ligne sur le saxophone C'était en 2016, j'ai fait un lancement Ça m'a fait 20 000 euros en une semaine En vendant des formats en ligne où j'aidais les saxophonistes Qui voulaient apprendre à jouer au saxophone Donc y'a rien de magique, c'est juste Des stratégies à connaître et à mettre en place Et forcément à charbonner Si jamais tu veux aller plus loin, t'as tout en description Et passons directement au sujet de la vidéo Pourquoi je pense que je ne reviendrai pas En France, deuxième partie Parce que j'ai vu que vous avez bien aimé la première partie Donc on va enchaîner en une deuxième partie Normal ou pas ? Donc calmez-vous les gars J'ai vu que dans la première partie Ça s'excitait un petit peu dans les commentaires Les gars, je n'ai rien contre la France Les gars, la France je l'aime Mais je la quitte De toute façon, y'a quelqu'un qui a dit ça Elle a dit les gars La France, si jamais tu ne l'aimes pas Tu la quittes De toute façon, ce n'est pas mon cas Moi je l'aime mais je la quitte quand même Parce que je pense que par rapport à mes objectifs Ce que je vais faire dans la vie Ça me sera plus profitable Et puis je me sens plus à l'aise Parce que comme partout La France, c'est pas parfait les gars Y'a des avantages, y'a des inconvénients Voilà, toi de dealer Comme ils disent les anglais Dealer avec Mais faire tes choix Première raison, c'est que je pense Qu'il y a plus d'opportunités Pour développer un business Aux Etats-Unis Ou en Amérique du Nord Clairement, maintenant que je commence A être plus à l'aise avec l'anglais Je commence à regarder des vidéos D'américains Tout simplement Et je vois qu'il y a vraiment Beaucoup d'opportunités Je veux dire, clairement C'est vraiment un pays Si jamais t'es un gars Qui charbonne T'es obligé de péter Mais quand tu vas péter Tu vas vraiment péter C'est pas genre Comme en France Tu pètes Mais tranquille Là tu sens vraiment Qu'il y a vraiment Beaucoup d'opportunités Et que si jamais Tu te donnes à fond Tu vas pouvoir changer ta vie Mais clairement Mais vraiment drastiquement Il y a des gars Ils sont SDF Ils passent de SDF En quelques mois Et ils deviennent Multimillionnaires Donc c'est vraiment Un levier qui est énorme Et vu que moi Je suis un businessman Tu te rends bien compte Que je me dis Autant Charbonner Comme je charbonne là maintenant Et d'être dans un pays Où j'aurai un meilleur levier Par rapport à l'investissement Et la productivité Que je vais investir Dans mon business Et il y a déjà certaines personnes Qui m'ont dit Mais mon gars Si jamais La manière dont tu charbonnes En France Si jamais tu charbonnais Comme ça Aux Etats-Unis Ils m'ont dit Mais gars Tu seras encore plus loin Donc tu vois Ça m'a confirmé Ce que je pensais déjà Parce que j'avais déjà remarqué ça J'ai dit J'entends trop d'histoires Trop de stories Successful C'est genre des histoires De personnes qui sont parties De zéro Et qui ont eu Des gros succès Mais gars Il y en a trop Il y en a trop En France Tu vas entendre Une comme ça Une comme ça En Amérique du Nord Ou aux Etats-Unis C'est des trucs C'est normal Tu entends ça tout le temps Parce que des fois Les gens disent Ouais mais il y a plus de concurrence Aux States Le truc c'est que Aux States Peut-être qu'il y a plus de concurrence C'est vrai Mais quand tu pètes Aux States Tu pètes vraiment Tu vois C'est vraiment tu pètes Et contrairement aux idées reçues Parce que J'en parlais justement Avec Alexandre Qui a créé son business là-bas Ça fait maintenant 3-4 ans 5 ans Tu vois Ça marche très très bien pour lui Tu vois Il a commencé de zéro Aujourd'hui Il a une chaîne YouTube Qui est plus de 200k Je crois D'abonnés Et clairement Il me disait la différence Tu vois Il y a une différence Le marché il est complètement différent Les gens les achètent Plus facilement Et ils charbonnent pas Tant que ça Tu vois On voit les têtes d'affiches On pense que Ouais ils charbonnent de ouf Les américains et tout Ils charbonnent de ouf Mais nous quand même En France On charbonne de malade Et on n'est pas On n'a pas à rougir Comment dire Des stratégies Qu'on utilise Mais pour faire Pour faire simple Si jamais tu charbonnes de malade Tu peux tout exploser Aux Etats-Unis Et quand tu exploses Aux Etats-Unis Mais mec Tu exploses dans le monde Tu vois Quel que soit le domaine Dans lequel tu te lances Donc c'est une des raisons Pour laquelle L'objectif c'est de vivre là-bas Deuxième raison Pour laquelle je pense Que je reviendrai pas En France C'est que Clairement La France Est un pays Qui n'est pas propice Pour les entrepreneurs Tu vois Tu pourras me dire Ce que tu veux C'est un pays social On est là On arrive même A parler de revenus universels Donc tu vois bien Que là Même si je pense Que ça va jamais arriver Tu vois Mais parce que Économiquement Financièrement Ça a pas de sens En fait Ça peut pas tenir la route Tu vois Il n'y a que les gens Les gens qui pensent Que ça déchire D'avoir un revenu universel C'est les gens Qui ne comprennent pas Le principe de l'offre Et de la demande De la concurrence En plus maintenant C'est la mondialisation Enfin ça n'a aucun sens Comment tu peux payer Tout le monde De la même manière Alors qu'il y a des gens Qui vont charbonner Plus que d'autres Donc les entrepreneurs Ils vont même pas entreprendre En fait Pourquoi entreprendre Si jamais tu gagnes La même chose Que tout le monde A la fin Tu vois En fait Il n'y a pas de récompense En fait Donc personne ne va entreprendre Alors déjà La France n'est pas le pays Où il y a le plus d'entrepreneurs Le plus d'idées Qui est clos Et genre Des startups Qui font dans tous les sens Et qui performent de ouf Ok On n'est déjà pas Les numéros un Mais alors là Si jamais on fait Un revenu universel Mais il n'y a plus Pourquoi En fait Pourquoi Si jamais tu es payé pareil Tu vas te prendre la tête A créer un service Qui déchire A charbonner 70h 100h par semaine Pendant un moment Pour créer un truc Qui déchire pour des clients Alors que de toute façon A la fin Tu seras payé pareil Qu'un gars qui ne fait rien Qui est là Qui fait 35h Toute la semaine Tout ça Économiquement Ça n'a aucun sens En fait Tu vois Ça ne peut pas tenir debout En fait Le truc Tu vois C'est vraiment tirer Le côté social De la France Au plus bas possible Donc ça a plein de bons avantages Et c'est ce que j'ai observé Quand j'étais aux Etats-Unis C'est que C'est cool Tu vois Genre Le social Quand tu n'es pas un entrepreneur En fait Quand tu ne veux pas charbonner Quand tu ne veux pas t'en sortir Quand tu ne veux pas Devenir success Quand tu ne veux pas devenir millionnaire Quand tu ne veux pas En fait Tout défoncer dans la life Être dans un pays social Ça déchire Parce que Même si tu ne travailles pas Tu as le chômage C'est normal Tout se passe bien Que tu travailles Que tu ne travailles pas Tu profites des aides Il y a des aides dans tous les sens Il y a des gens qui sont super forts pour ça Pour pouvoir vivre que des aides Et ils vivent même mieux Que des gens qui travaillent Donc c'est cool Tu vois C'est cool Moi je pense qu'il doit y avoir Un juste milieu Mais après Voilà Je ne suis pas un gars de la politique Je constate simplement Donc ok C'est cool Mais par contre Quand tu veux tout défoncer Bah là C'est là que tu vois Que tu n'es pas du tout Dans un terrain propice pour ça Tu vois J'en avais parlé un petit peu Dans la précédente vidéo Déjà d'une manière générale Les gens n'aiment pas forcément Les gens riches Il n'y a pas Les impôts sont là Pour te défoncer Donc en facette Tu vas dire Non non On aime bien les entrepreneurs Tout ça machin Mais dans les lois On voit bien qu'ils n'aiment pas Les entrepreneurs Ils veulent juste les défoncer Ou tu veux les faire fuir Je ne sais pas C'est quoi leur psychologie Derrière ça Mais on ne comprend pas Tu vois C'est pas pour rien Que tout le monde se barre À un moment donné Il faut se poser des questions Tu vois Donc moi je pense Que quand tu veux être entrepreneur Bah clairement Il vaut mieux être dans un pays Capitaliste Alors le problème avec Ah ouh là là J'ai dit un gros mot là Capitaliste Je me rappelle J'avais eu une conversation Avec quelqu'un Capitaliste Genre comme si C'est un gros mot Mais tu vois Ça c'est une des raisons Tu vois C'est pas normal Quand on se dise capitaliste Genre On dirait On a dit un gros mot On a dit un truc Les méchants On a appelé les méchants Mais regarde Sans le capitaliste Tu ne pourrais pas manger Tu ne pourrais pas avoir Ton riz dans ton assiette Si jamais tu peux manger ton riz C'est parce que Tu peux descendre à Carrefour Boum Acheter ton paquet de riz Si jamais il n'y avait pas De capitaliste Il n'y avait pas d'entrepreneur Qui avait trouvé une idée Pour pouvoir faire de manière A ramener le riz En bas de chez toi Tu serais obligé D'aller en Thaïlande Pour aller chercher ton riz En fait je veux dire Il n'y a pas Et c'est le capitaliste C'est grâce au capitaliste Qu'il y a des emplois Qu'il y a des gens Qui peuvent manger Qui peuvent nourrir leur famille Je n'ai jamais compris Ce truc là Genre Oui Contre le capitaliste Mais c'est comme ça Que le monde fonctionne Tu fais comment C'est un échange de valeurs En fait Sinon ça ne tourne pas Bref Donc forcément Après il y a des avantages Et inconvénients des deux Quand tu vas aux Etats-Unis Là tu vois vraiment Une différence Des pauvretés Là quand on parle Les gars Ils sont dans le ghetto Ce n'est pas le ghetto De chez nous Où tout le monde Il est habillé En casquette jogging Lacoste S'ils sont encore à Lacoste Donc à un moment donné Ce n'est pas du tout La même chose Là quand ils sont dans le ghetto Aux Etats-Unis Par contre ils sont pauvres De malades C'est vraiment pauvres Il y a des cafards Ils dorment à terre Il n'y a pas de lit C'est vraiment la misère Ça c'est vraiment la misère Mais par contre Quand tu gagnes bien ta vie Tu gagnes vraiment bien ta vie Tu vois C'est vraiment Tu pètes tout Donc là Dans les pays capitalistes Comme ça C'est qu'ils t'aident pas beaucoup Mais par contre C'est à la récompense En fait Ça veut dire que Si tu charbonnes Tu défonces tout Eh ben Tu vas toujours pouvoir t'en sortir Mais par contre Si t'es un gars plutôt détendu Tu veux pas faire grand chose Ah par contre là T'es dans la misère Vaut mieux vivre en France Ça c'est clair Ça ne sert à rien de partir Aux Etats-Unis Si jamais tu veux vivre Dans la moyenne Vaut mieux vivre en France Tu seras mieux Tu vois c'est sûr Mais capitaliste Mais aux Etats-Unis Par exemple Je prends les Etats-Unis Après il y a plein d'autres pays Où tu peux t'en sortir Mais je te prends De ce que je connais le mieux Et aux Etats-Unis Clairement Ouais Tu peux passer de zéro Boum à devenir multimillionaire Si jamais tu charbonnes Et ça tout le monde En a conscience Tu vois Il n'y a personne Qui n'est des carré Les carré Ils ne se plaignent pas de ça Ils savent que s'ils hustle Ce qu'ils appellent hustle Ça veut dire charbonner S'ils charbonnent Ils savent qu'ils vont s'en sortir Que ça va péter quoi Total Troisième raison Pour laquelle Je ne pense pas Que je veux revenir en France C'est tout simplement Par rapport à la musique Tu vas me dire Mais c'est quoi le rapport On ne comprend pas Moi en fait Moi je suis musicien de base Tu vois Et tu verras Demande à tous les amis musiciens Que tu connais Ils ont tous envie D'aller vers aux Etats-Unis S'ils n'y vont pas Ou s'ils n'ont pas été C'est juste qu'ils n'ont pas pensé Ils n'ont pas essayé de le faire Ou ils savent que c'est compliqué Parce que c'est chaud D'habiter aux Etats-Unis Clairement C'est chaud Ok Ce n'est pas genre comme ça Tu viens C'est ouvert ou pas la garage Je peux venir C'est bon Super J'arrive Non Ce n'est pas du tout comme ça C'est super chaud D'entrer aux Etats-Unis D'avoir des papiers D'avoir un visa N'importe quoi C'est super chaud De pouvoir avoir tout ça Donc c'est pour ça Que les gars Ils abandonnent Ils restent là où ils sont Mais tout le monde Est inspiré par les Américains En musique Tout le monde est inspiré Par les Américains Et j'ai envie de te dire Pratiquement dans tous les domaines Ok Les meilleurs Ils sont là-bas Et à un moment donné Il faut dire la vérité Tu vois Donc à un moment donné Je me suis dit Je suis 100% responsable de ma vie Donc si je suis 100% responsable de ma vie J'ai dit Ben vas-y Viens On va vivre aux Etats-Unis Voilà C'est moi qui décide de ma life Tu vois Au moins Je reste déter J'ai un objectif Et je fais ce qu'il faut Pour pouvoir atteindre Après il y a peut-être d'autres choses Que tu vas pas comprendre Mais le fait que ça parle qu'un rit Le fait d'être dans l'ambiance Avec des Américains Tout ça Je sais pas pourquoi Mais c'est comme ça Ça fait genre Je sais pas Je kiffe Je trouve que ça déchire J'ai l'impression d'être dans un film Les films que je regardais Quand j'étais jeune Et donc clairement Par rapport à la musique Même si jamais je sors un son là-bas Tu vois Je peux tout faire Pour taffer Pour que ça pète Aux Etats-Unis Si ça pète aux Etats-Unis Ça pète partout Tu vois J'ai un album qui est sous le feu Depuis des années Il serait temps qu'ils sortent Tu vois Donc je me dis Pourquoi pas péter là-bas Tu vois Quatrième raison C'est que je trouve Que tu fais la différence directe Quand tu vas dans un autre pays Quand t'es français Les gens n'ont pas du tout Le même regard sur toi Que les gens ont Quand tu es en France Dès que tu changes de pays Tu vas être vu directement Comme un français Tu vois Comme un français Alors que quand tu seras en France Un gars comme moi Il sera vu comme un bandieusard Un noir de la bandieue Tu vois Et je te le dis Par exemple Ça me rappelle Quand j'avais discuté Avec un CEO au Canada Tu vois J'ai pris rendez-vous avec lui Bon voilà Je voulais faire Un peu de business et tout Donc j'avais pris contact Avec des CEOs Tu vois Et j'ai commencé à parler Et je t'avoue J'étais un petit peu en pression Je me suis dit Tiens Qu'est-ce qu'il va dire Il va voir que je suis un gars De la banlieue Tout ça J'avais un petit peu Des appréhensions Tu vois Après je me suis dit Bon on verra Après peut-être On est quand même en Amérique du Nord Peut-être ça va mieux passer Tout ça machin Et du coup Ah oui je me rappelle J'étais en pression Parce qu'en fait C'était J'avais pris rendez-vous Avec un En fait le CEO Il était en France Finalement Tu vois Le CEO il était en France Alors que c'était une entreprise Qui était au Canada Et donc du coup Quand j'ai su ça Ça m'a mis en pression Tu vois J'ai dit Oh là c'est un gars de la France Tout ça Donc c'est cuit Tout ça Il va voir que je suis un gars De la banlieue Tout ça Il va falloir que je fasse attention Comment je parle Et finalement Tu vois Quand j'ai commencé à parler avec lui Ça s'est super bien passé Tu vois Et je suis rentré en plus Dans ce sujet là Ouais Parce qu'on a commencé à sympathiser Donc du coup Tu vois Le coin est super bien passé Et il commence à lui dire Ouais il y a plus d'opportunités Quand même Pour les personnes Qui sont au Canada Et tout Un petit peu Un petit peu Je veux dire De différents horizons Ça pose pas de soucis Tout ça Il me dit Ouais non mais clairement Il disait que la France En fait Ils sont ralentis En fait Tu vois Ils sont Leur mentalité En fait Ne permet pas un développement Comme il peut avoir Au Canada Donc il a juste Confirmé ce que je pensais Donc le fait de bouger Les gars Le fait que vous soyez français Et que vous bougez Dans un autre pays Mais ça déchire direct Je veux dire Moi je vais aux Etats-Unis Genre j'ouvre ma chaîne YouTube J'appelle ça Machin French Tu vois Et direct Boum Je fais la différence Directement sur le marché Tu vois J'ouvre une marque De vêtements En France Aux Etats-Unis Je mets Machin Paris French Voilà CIO français Tout de suite Tu fais la différence En fait Et ça Quelque soit le pays Je ne te prends Les Etats-Unis Mais tu vas en Italie Tu vas en Colombie Tu vas machin Tu fais toujours la différence Et que ça soit Que ça soit genre Personnel Que professionnel Ça va toujours être Un avantage pour toi D'être français Donc les gars Si vous êtes célibataire Par exemple C'est cadeau les gars Dès que vous sortez du pays Tu n'es plus un noir Tu es un français Je viens de Paris Ça déchire Tu vois Tu n'es plus un noir De la banlieue C'est complètement différent Et ça déchire Parce qu'on a quand même Une bonne réputation Alors Ça dépend On n'a pas vraiment Une bonne réputation Parce que les gens disent Toujours Qu'on est toujours En train de On est dur On est dur Ils utilisent le mot Rude Aux Etats-Unis Genre rude Ça veut dire Qu'on est dur En fait Qu'on est limite Je ne sais pas Comment traduire ça Mais genre C'est On est dur Quand on parle On n'est pas gentil Quand on parle On est assez rude On n'est pas forcément Super poli Des trucs comme ça Tu vois C'est plutôt On est très direct Mais après C'est juste culturel Et c'est que nous Français Quand on a un truc à dire On le dit Alors qu'aux Etats-Unis Ils font plein de trucs Ils ne vont pas dire Vraiment les choses Voilà Et c'est d'ailleurs pour ça Que à Miami Il y en a qui se peignent Oui Les gens ne sont pas vrais Les Français Quand ils arrivent Ils disent Les gens ne sont pas vrais Ici Parce qu'aux Etats-Unis Ils font style Oui oui On n'est pas T'inquiète pas On se voit mardi Et puis Ils ne te rappellent jamais Tu vois Alors qu'en France Ce n'est pas la même chose Mais du coup J'ai oublié ce que je disais Ah oui Je disais que Je parlais de réputation Chez les Français À l'extérieur Dans tous les pays Que j'ai été La réputation Donc on est un peu dur Ça veut dire Qu'on est un peu machin Un peu on se la raconte Ça j'ai entendu De fois de temps en temps Genre qu'on ne se prend pas Pour n'importe qui Mais on a toujours Quand même cette image De Paris C'est romantique C'est beau Ça rate tant En gros De toute façon C'est quand même positif Au final Ça reste quand même positif Et tu feras toujours Faire la différence Les gens sont super contents Au States Moi je me rappelle J'avais parlé avec quelqu'un J'avais dit Ouais Ouais je viens de France Et tout machin Personne ne me croyait pas Non Genre tellement c'était ouf Donc Non Dès que tu bouges C'est toujours un avantage D'être français Donc à un moment donné Les gars Faut être malin À un moment donné Les gars Faut utiliser les meilleures cartes Aller aux endroits Les plus propices Pour pouvoir évoluer Pour pouvoir Atteindre les objectifs Que tu veux atteindre Pour pouvoir vivre La vie que tu veux Tu passes d'un gars De la banlieue noire Qui est vu Comme un sous français À un gars Qui déchire Ouh Tu viens de la France Tout le monde te kiffe Choisis ton camp Et dernière raison Pour laquelle je pense Que je ne reviendrai pas En France Parce que je pense Que par exemple Dans l'Amérique du Nord Je reviens encore Sur l'Amérique du Nord Mais après Je n'étais pas parlé de la Colombie Mais la Colombie Ça déchire aussi Qu'est-ce que j'ai fait Qui déchire Où je pense Que ça peut déchirer Pour faire du business Je commence à Colombie Ça déchire Mais Amérique du Nord States Après c'est par rapport A mes goûts Tu vois Après il faut que tu fasses Il faut que tu voyages Il faut que tu regardes C'est pour ça Qu'il faut créer ton business T'as tout en description Pour pouvoir y aller Et après tu commences à voyager Et tu t'installes Là où tu es le mieux Tu vois Ou si jamais Tu préfères être en France Tu restes en France Tu vois Il n'y a pas de soucis Mais du coup voilà Parce que moi J'ai envie de vivre Ma best life Comme ils disent J'ai envie de vivre Ma meilleure vie Comme jamais Ok Et à un moment donné Pour ma croissance personnelle Ou professionnelle Que ce soit au niveau de la musique Des relations Que ce soit au niveau business Entrepreneuriat Pour moi Le meilleur endroit Pour pouvoir vivre Ce que j'ai envie de vivre Pour pouvoir Atteindre les objectifs Que j'ai envie d'atteindre C'est d'être en Amérique du Nord Ou aux Etats-Unis Le problème avec l'Amérique du Nord Comme je t'ai fait Sur une vidéo Où je parle Quand j'ai visité Montréal Ou Toronto C'est qu'il fait froid De malade C'est juste ça le problème Moi Je préfère pas plus Enfin Je préfère plus les caries Parce qu'il y a Tout le côté C'est eux Tout est à la source La musique C'est chez eux Mais je serais bien Là où c'est au Canada Mais le froid Il est trop dangereux Le froid Ça fait Non le froid Il te gifle Ça te donne mal à la tête T'as un effet froid Non j'oublierai jamais Moi j'avais des chaussettes J'étais en basket Et j'étais en chaussettes Quand je suis arrivé J'ai fait perdre mes pieds Je sentais plus mes orteils Non non C'est un truc de malade Donc ouais Donc moi J'ai envie de vivre Je sais que là En Amérique du Nord Aux Etats-Unis C'est là où je vais vivre Ma best life Ça c'est sûr et certain La meilleure vie Que je peux vivre C'est là Pourquoi tu veux aller ailleurs Donc comme on est 100% Responsable de la vie J'ai décidé les gars De bouger Tout simplement Ok Donc les gars Faites ce que vous voulez Moi je fais ce que je veux Je vois pas pourquoi Ça t'énerve en fait On comprend pas pourquoi Ça t'énerve J'ai vu des commentaires Ah ouais t'as bien profité Et maintenant Tu te barres Arrête de t'énerver frère Si jamais tu veux rester Tu restes Ok Y'a aucun problème Et moi je fais ce que je veux aussi J'ai le droit ou pas On peut On peut Merci Donc voilà c'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à me mettre un j'aime Parce que t'as aimé cette vidéo Un j'aime pas Parce que t'es toujours énervé T'es en mode gilet jaune Ça c'est typique français aussi Ça les gars Les bails de faire la grève Pour un oui ou pour un non Ça ça n'existe pas Aux Etats-Unis Ils comprenaient Ils comprenaient pas les gars Je me rappelle J'avais vu une vidéo Où c'était une journaliste Elle comprenait pas Elle disait Elle comprenait pas Pourquoi les gilets jaunes Ils faisaient la grève En fait Parce qu'elle disait Mais attendez Vous avez pas une assurance maladie Vous pouvez acheter Une paire de lunettes Je sais pas combien Je dis Mais si Y'a pas ça ici Je suis pas de Nippour Ou pas Les gilets jaunes Je constate juste Que des fois Quand on est trop gâté On se rend pas compte De ce que l'on a Et c'est quand tu commences A bouger dans les autres pays Que tu t'aperçois Ah ouais quand même On est quand même bien en France Ok Par rapport à certains avantages Surtout tout ce qui est social Mais voilà Je te dis mon avis Par rapport à social Et capitaliste Si tu veux pas rien faire De ta life C'est cool social Mais si tu veux tout exploser Non Je suis pas sûr Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars Si jamais tu veux Te lancer Pour avoir Où tu veux Quand tu veux Avoir des stratégies Pour pouvoir créer ton business Et gagner de l'argent Grâce aux réseaux sociaux Youtube, Instagram À un moment donné Si ta star préférée Et ton entrepreneur Sont sur les réseaux Les gars C'est pas pour rien L'argent Est attiré par l'attention Ok L'attention est sur les réseaux De toute façon Je t'explique tout ça Dans la masterclass Si jamais tu l'as pas encore vu Et si tu es déterminé Tu as déjà vu des vidéos de moi Tu sais qu'il faut passer à l'action Tu as un influenceur 2.0 Juste en dessous Un prix super accessible Donc arrêtez de bégayer Les gars Et passez à l'action Sinon les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous Je t'ai dit ton camp